Comme tous les matins depuis près de 30 ans, le départ de Jocelyn au travail prend des airs de grands voyages. Il est le seul restaurateur de l'île Légozi en Guadeloupe. Au départ de Pointe-à-Pitre, chargé de provisions, ce quotidien pourrait sembler usant, à moins de prendre la vie du bon côté. J'ai la chance de gagner ma vie, je pense que c'est un bien de la nature. Et en plus, j'ai une bonne vue, quand je pars, ça se déstresse, on voit toute la chaîne de montagne, on voit la mer, aujourd'hui particulièrement la mer est belle, c'est superbe. Avec une mer peu agitée, il faut 20 minutes à Jocelyn pour atteindre sa destination. L'île-et-du-Gosier, c'est une petite île paradisiaque d'un kilomètre de long, équipée d'un phare et située à quelques centaines de mètres au large de la ville du même nom. Le bateau est accosté, mais pour Jocelyn, pas le temps de profiter du rivage. L'homme de 61 ans se prépare à accueillir ses clients. Ici, des milliers de touristes et locaux viennent se restaurer et se détendre chaque année. L'idée d'accueillir des visiteurs est venue naturellement pour Jocelyn, fils du dernier gardien du phare de l'île. Je suis pratiquement né ici, nous sommes une famille de 7 garçons. Et nous avons passé toute notre enfance, notre petite enfance. Il y en a même qui sont nés ici parmi mes frères, parce que je suis le troisième de la famille. Mon père, c'était le gardien. C'était quelqu'un qui aimait la pêche. Alors c'est pour dire comment on n'a pu manger du poisson sur l'île. C'était plus poissonneux déjà. Et c'était ton amoureux de la pêche. Alors tu vois cette table-là ? Cette table-là, elle était au phare. Et elle est plus âgée que moi. C'est laquelle nous servait de manger en famille. C'est où je suis né, pratiquement. Je me suis détaché à un moment donné pour partir en métropole. Et c'était plus fort que moi, il fallait que je revienne. Un endroit difficile à oublier. Chargé d'histoires, d'anecdotes et de souvenirs de famille pour Jocelyn. Le dernier témoin d'une époque révolue. Alors voilà, c'est la maison de mon enfance. C'est où j'ai vécu. Là, on voit la fenêtre ouverte encore. C'est la cuisine, ce qui nous servait de cuisine. C'était une enfance très riche. Que nous, en étant jeunes, très jeunes, on ne s'apercevait pas de ça. Mais maintenant, en vieillissant, j'ai encore des souvenirs qui reviennent, qui me permettent de constater que j'ai vécu une enfance merveilleuse. Dès 1973, le phare est automatisé. Le passage du cyclone Hugo en 1989 met fin définitivement au gardiennage. Aujourd'hui automatisé et téléguidé, il ne nécessite plus l'intervention de l'homme. J'accompagnais mon père, parce qu'en étant gamin, il remontait vers les minuits, il remontait le proie de 800 kg à la manivelle. Et c'est ce qui permettait au globe de tourner en descendant. Et l'idée, de sa surface, elle n'a pas tellement changée. À part le banc de sable qui est parti, ça faisait la beauté de l'île, encore plus fantastique que maintenant. Il y avait les hélicoptères qui se posaient là-dessus. Et je pense que c'est à la suite de ce cyclone que ça a disparu. C'est un lieu naturel, les touristes viennent, ils respectent la nature. Ils peuvent que ça devienne un endroit où le capitaux des hôtels, des logements, un peu de toutes sortes de gens. Ou bien le Guadeloupéen de classe moyenne ne puisse pas participer aux bénéfices que supporterait cet endroit. ça, ça me fait peur. Lille-et-Gosier est depuis 2003 sous la protection du Conservatoire du littoral pour assurer sa préservation future. Un moindre mal à espérer pour cet endroit encore sauvage où le temps semble s'être arrêté.